Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on débriefe l'étape numéro 13 de ce Tour de France. Étape en résumé, pour faire un résumé court, c'était pas l'étape des Français, la numéro 13. Ce chiffre-là nous a pas vraiment porté chance avec une journée qui a été difficile, que ça soit dans l'échappée ou au niveau des leaders, qui était encore présent pour le général, mais on reviendra là-dessus. Sinon ça a été une étape très animée, on partait de Châtel-Guillon pour arriver du côté de Puy-Marie, avec une montée absolument hyper difficile à monter de Puy-Marie. Et puis une journée qui était quand même plutôt très vers le nez en début de journée, avec pas mal de choses. Il y avait 4600 mètres de dénivelé positif, c'était la deuxième étape la plus dure au niveau dénivelé positif. C'était la deuxième étape avec le chiffre le plus important au niveau du dénivelé positif. Donc on va vous dire que c'était pas une étape de sprinter. Alors le résumé de l'étape, je vais vous faire un résumé très court, très concis, parce qu'il s'est passé énormément de choses. Donc si je vous résume tout, on en a pour 35 minutes, donc on va faire vraiment le minimum. Sinon vous avez un résumé sur France Télésport pour retrouver tout ça. Bon, résumé, échappé en deux temps. Il y a un premier temps, vous avez Alaphilippe avec un autre coureur de la Deux-Coninques. J'ai oublié son nom, le coureur français de la Deux-Coninques, mais je vais le retrouver plus tard. Et puis dans un deuxième temps, à prendre un groupe de poursuivants avec Barguil, Roland, Nicolas Hédé, également Valentin Madouas qui arrivent. Donc ce groupe-là fait, on va dire, une centaine de kilomètres ensemble. Avec une première heure de course, on a dépassé les 40 kilomètres heure de moyenne, alors qu'il y avait une côte de première catégorie. Autant vous dire que ça a roulé très très fort à la sortie de Clermont-Ferrand, parce qu'on passait par Châtel-Guillon, puis Clermont-Ferrand, pour ensuite aller au col de Cessa, puis la Bourboule, le Mont-d'Or, et avant de récupérer, puis Marie, et de récupérer le Cantal. On a une chute à environ 90 kilomètres de l'arrivée. Il y a Molema, Quintana et Bardet. Bardet va être touché quand même de manière assez sévère au niveau du dos et de l'épaule. Molema abandonne le Tour de France, et Quintana également tombe, mais de manière un peu moins importante. Donc une chute avec trois leaders. Ensuite, on arrive à moins de 40 kilomètres de l'arrivée avec une attaque de Nelson Paulès. C'était au pied de la côte d'Anglaire de Salers. Dans cette même difficulté, plus tard, vous avez une attaque du coureur de Labora et ancien vainqueur de Paris-Nice, Emmanuel Bourgman, qui va ensuite faire un petit moment avec Nelson Paulès pour le déposer dans le col de Néron. Et puis Solaire, attaque, accélère dans cette difficulté-là, le col de Néron. Puis, Quintana et Martinez le contre. Et à la fin, ils reviennent sur Bourgman à 1,5 km de l'arrivée. Ils déposent Bourgman et Martinez s'impose en ayant joué tactiquement de manière extrêmement intelligente. Non, c'est surtout qu'il était le plus fort. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Je vous avais dit que le résumé serait très concis aujourd'hui. Du côté des Bleus, il n'y a vraiment rien qui a marché. On a l'échappé, on a vu Alaphilippe, ça m'étonnerait qu'il arrive à en claquer une cette année. Ça va être compliqué parce que dès qu'il y a des forts pourcentages, dès que les montées sont longues, il n'est plus dedans. Alors que là, il a lâché, il faisait partie des premiers coureurs à lâcher avec Romain Sicard. Donc, ça a été un peu compliqué pour lui. Donc, Alaphilippe, ça me semble compliqué pour la suite de ce Tour de France. Je continue avec les deux Français qui ont perdu du temps. On va commencer déjà avec la Cofidis, avec Guillaume Martin. Guillaume Martin, je n'ai pas noté le temps de perdu aujourd'hui. C'est 2,45 de tête. Ça a été compliqué, compliqué parce que dès le col de Néron, on a vu qu'il n'était pas en très, très grande forme. Est-ce que c'est la chute de mardi qui a joué là-dedans ? Je ne sais pas, mais il n'avait pas l'air d'avoir des jambes incroyables. Notre ami Guillaume Martin, où c'est juste le fait qu'il n'est pas habitué aussi à être aussi bien classé, à avoir autant d'attention médiatique autour de lui. Cette troisième du Tour de France, il y a quand même beaucoup d'attention médiatique autour de vous. Alors que l'année dernière, chez Vanti Groupe Gobert, il était 15e du Général. Donc, on est en train de dire que vous êtes un peu plus tranquille de ce côté-là. Guillaume Martin, il a souffert. Et puis en plus, Cofidis n'a pas très bien joué le coup parce que vous aviez Nicolas Hédé qui était dans l'échappé. Nicolas Hédé, il a été lâché aussi dans le col de Néron. Donc, dès qu'on a vu qu'il fallait qu'Hédé relâche son effort et se laisse glisser pour aider Guillaume Martin dans la descente parce que Guillaume Martin s'est retrouvé dans la descente tout seul. Il a perdu énormément de temps. Je pense qu'il n'a pas été malin aussi, Guillaume Martin. C'est que Bardet n'était qu'à 10 secondes. Des fois, il faut mieux perdre 10 secondes et avoir quelqu'un avec qui vous pouvez rouler plutôt que faire le boulot seul et de vous faire contrer sur la fin parce qu'au final, Bardet perd de 30, lui, il perd de 45. Donc, ce n'est quand même pas très bien joué techniquement du côté de la Cofidis. On a un peu paniqué du côté de Guillaume Martin et de son équipe. On n'a pas bien géré la situation, ce qui est bien dommageable. Au final, il y a quand même du temps perdu et on s'aperçoit peut-être des limites de Guillaume Martin pour le Tour de France. 2020, j'enchaîne avec Romain Bardet. Pas de chance déjà pour Romain Bardet, il tombe. Donc déjà, c'est difficile. Pourtant, il a très bien géré le Tour de France jusqu'à maintenant. Il avait mal à la hanche, plus la chute qu'il avait eue dimanche où il s'était tapé le genou. Voilà, deux chutes en cinq jours. Ça commence à faire beaucoup également pour Romain Bardet. Après, il a été très bien replacé encore par son équipe. Il y a un travail admirable fait encore par Oliver Nesson dans tous les placements de col, qui fait vraiment un travail assez démentiel, comme chaque année. Mais il faut quand même le souligner, le travail de notre ami Oliver Nesson. Ensuite, il lui a manqué un peu de forme. Et surtout, s'il t'a mal à la hanche, c'est très compliqué de tenir une étape comme celle-là avec autant de niveaux positifs, même avec toute la motivation du monde. Lui, je pense qu'il avait repéré cette étape, mais c'était un petit peu compliqué pour Romain Bardet. Donc, ouais, il a souffert. Il a souffert sur la fin de journée. On a senti qu'il en manquait un petit peu. Donc, bon, il a quand même été intelligent, plus intelligent. Il s'est aidé un petit peu de Valverde. Et puis, après, il a fait la différence. Donc, non, ça a quand même été... J'irais que... Bon, c'est un flop aujourd'hui parce qu'il perd du temps. Mais dans une journée comme ça, c'est un petit flop parce qu'il arrive quand même à pas trop mal s'en sortir. Et puis, le coureur français que j'ai oublié, le coéquipier d'Alaphilippe, c'était Rémi Cabagna. Voilà. Qui a fait un énorme travail pour aider Alaphilippe. Et puis, c'est quand même dommage que ce soit Alaphilippe qui lâche dans les premiers sans avoir été en capacité de bien, très bien courir aujourd'hui. On enchaîne tout de suite avec les coureurs au top. Comme ça, ça sera fait sans habillage. Allez, on s'en branle. Je commence avec Martinez. Il a été très, très fort aujourd'hui, Daniel Felipe Martinez. Parce qu'il se retrouve quand même dans la pire situation du monde. C'est-à-dire être pris en sandwich avec deux coureurs de la même équipe. C'est-à-dire, Martinez, il a quand même fait 25 bandes tout seul sans être aidé par un Kenna. Il a laissé à un moment attaquer Kenna pour supprimer Bourman. Donc là, il a été très, très fort tactiquement en ce moment-là. Il n'avait plus Kenna à gérer. Et ensuite, sur un sprint comme ça, c'est vraiment à la puissance. C'est vraiment à la pédale sur une montée comme le Puy-Marie. Et là, on a vu qu'il était au-dessus de Kenna. Kenna, il a tout tenté, hein, Kenna. Parce qu'il ne lui a pas rendu la tâche facile, Kenna. Il l'a attaqué à plusieurs reprises. À un moment, il l'a fait passer devant. Enfin, il a fait tout ce qu'il fallait, Kenna. Mais Martinez ne s'est pas fait tant avoir que ça. Et puis, Martinez était bien au-dessus en termes de niveau que Kenna. Après, Kenna, on sent qu'il a une bonne jambe. Ça m'étendrait qu'il ne soit pas à l'attaque encore dans les Alpes en troisième semaine. C'est peut-être des côtes en plus qui lui conviendront mieux. Parce que c'est quand même un gabarit filiforme. Il est grand et tout fin. C'est une brindille Kenna. Alors que Martinez est un peu plus trapu, un peu plus petit. Et sur ce type de difficulté, c'est vrai que les petits gabarits sont quand même facilités par rapport au plus grand gabarit. Donc, c'est quand même un avantage pour Martinez. On continue avec Pogacar, 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 encore une fois à l'offensive et puis encore une fois devant et puis encore une fois performant. Pogacar, il reprend du temps sur tous ses adversaires sauf Roglic. Mais vu la forme qu'il tient, je ne suis pas sûr que Roglic ait la capacité. Si Pogacar ne s'écroule pas en troisième semaine, Roglic va commencer à avoir du mal quand même à le contenir. Parce que, très clairement, l'année dernière, c'était le plus fort en troisième semaine. Même Roglic avait un peu souffert en troisième semaine sur la Vuelta face à Pogacar. Enfin, je suis craintif pour Roglic parce que l'année dernière, sur la Vuelta, il prend le maillot quand même tardivement, je crois me rappeler. Enfin, me rappeler. J'avais peu suivi la Vuelta l'année dernière. Mais je crois me rappeler. Voilà, parce qu'il avait eu sa chute sur le contrôle amont de par équipe. Donc, il avait pris le maillot pas avant la fin de deuxième semaine, je crois. Pogacar a vérifié. Roglic, pardon, a vérifié. Et Pogacar, en troisième semaine, avait été très 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 fort. Je me souviens de l'étape du vendredi où je l'avais vu attaquer. C'est comme ça que je l'avais un peu repéré, ce courant-là. Et j'avais dit, oh putain, on a quand même un sacré coureur, là. On a une sacrée future star des pelotons. Et la future star est déjà là. Mais Pogacar, non, impressionnant, cette capacité à être à l'offensive. Puis bonne journée pour Roglic parce que, bon, déjà Ineos a beaucoup travaillé. On a vu également que son équipe n'a pas été mise en difficulté malgré le train d'Ineos. Donc ça, c'est également une bonne nouvelle. Et puis Roglic a été quand même aujourd'hui très fort parce qu'il gagne du temps sur tout le monde. Et Pogacar, comme il a toujours le temps qu'il avait perdu lors de la bordure, il lui reste encore 40 secondes de débours. Il a quand même encore 40 secondes d'avance sur son adversaire numéro 1. Aujourd'hui, il a quand même fait un bel écrémage sur tous ses potentiels adversaires. Il sait maintenant qu'il doit contrôler. C'est Pogacar. C'est peut-être aussi Richie Porte qui a l'air de prendre de la forme. Mais après, Richie Porte, il faut toujours se méfier de la troisième semaine. Il y a toujours un jour où il n'est pas bien Richie Porte. Donc, il faut toujours se méfier. Et puis bon, les Français ne sont plus là. Donc, il a beaucoup moins de monde à contrôler maintenant Richie. Donc, c'est vraiment une très très bonne journée. Je passe au flop. Je commence avec Marc Solaire. Eh bien, il nous a fait la même qu'hier, Marc Solaire. C'est-à-dire qu'il accélère comme un dingue et il se fait contrer. Alors que tu te fasses avoir une fois, je le conçois. Deux jours d'affilée. Là, ça commence à être du talent et du génie. Il a fait deux fois la même tactique de course. C'est-à-dire qu'il roule comme un demeuré. Il roule extrêmement fort. Alors qu'il n'y avait pas vraiment besoin. Sans lâcher les autres coureurs en plus. Tu as l'impression qu'il a fait le travail pour Martinez un petit peu aujourd'hui. Solaire, je pense que Martinez doit le remercier un petit peu ce soir. Pour Martinez et Kemna. Il accélère fort. Normalement, quand tu accélères fort comme ça, c'est parce que tu es très en forme. Tu es au top. Et là, le problème, c'est qu'il n'est pas non plus fantastique en ce moment en solaire. Donc, il accélère, il accélère, il accélère. Et puis, au bout d'un kilomètre, il s'écroule. Et il nous avait déjà fait ça hier. Il avait accéléré, 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 accéléré. Et puis, Herschel l'avait contré. Aujourd'hui, ça n'a pas été Herschel, ça a été deux autres. Mais c'est quand même très, très con de se faire avoir deux fois de la même manière. Parce que là, vous regardez les deux étapes. C'est vraiment deux fois de la même manière. Et puis, je termine avec Bernal. Parce que parmi les top coureurs, on va dire, tout le monde a perdu du temps sur Roglic et Pogacar. Mais Bernal est celui qui a perdu le plus de temps. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'il sentit qu'il avait des bonnes jambes. Il voulait montrer très clairement qu'il pouvait battre Roglic dans la manière dont il a couru. En mettant son équipe très tôt devant, alors qu'on ne les avait pas vus depuis le début du Tour de France. En mettant Sivakov dans l'échappé. Sivakov, il n'a quasiment pas mis un coup de pédale de la journée. Donc, c'était pour aider normalement Bernal. Et Bernal, aujourd'hui, ça a été quand même la douche froide. Parce que dans le Pumari, il n'est pas du tout en capacité de suivre le raid de Pogacar. Mais ni de Lambda, ni de Miguel Andrade-Lopez. Ouran, il a souffert à un moment. Il a été dans une aussi mauvaise journée que Quintana. Mais, bon, Quintana est tombé. Ce n'était pas son cas. Donc, ça a été vraiment très difficile pour Bernal, je trouve, aujourd'hui. Et moralement, là, il a pris un coup de bambou derrière la tête. Vraiment, très clairement, le coureur colombien. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Demain, étape très intéressante. Clermont-Lyon, étape considérée comme plate. Mais ce n'est pas si facile que ça. Mais comme aujourd'hui, on a roulé très très fort. Peut-être qu'il y aura un contre-coup demain. Une échappée pourrait peut-être arriver au bout s'il y a des coureurs qu'on refait du jus. Mais ça, ça dépendra de beaucoup de paramètres. Je pense que demain, on aura une étape très spectaculaire encore. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Je le répète à chaque fois. Et puis, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires également. À la prochaine sur l'Amérique Production. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...